la solution est ce que ce serait pas de te mettre avec quelqu'un qui fait la même chose que toi au final moi ça m'est jamais arrivé d'être avec quelqu'un qui fait la même chose que moi mais crois moi c'est pas facile c'est pas facile d'être tous les deux médiatisés parce qu'il y a quand même une pression il ya voilà c'est pas facile pour ce que je suis en train de vivre moi pour le coup c'est pas facile comment est-ce que tu t'entends avec julien guirado parce qu'on voit des photos quand même très sexy qui apparaissent sur les réseaux sociaux là dernièrement je crois que j'ai vu un shooting un petit peu nu sur instagram c'est ça avec une jolie petite légende alors je vais simplement la retrouver la femme qui attrape le regard d'un homme gagne un portefeuille la femme qui capture son coeur gagne son monde exactement c'est comme ça que j'ai fini l'amour avec julien ça se passe très bien on est très on s'entend vraiment bien on reste quand même assez discret tu vois on est un peu dans notre monde à nous là on n'a pas forcément envie de s'afficher on est réservé on préserve un peu notre relation pour le moment et c'est très bien comme ça pourquoi il a peur de faire peut-être les mêmes erreurs qu'il a fait dans le passé avec vanessa lorence par exemple bah tout simplement je pense que c'est le début ça fait quatre mois qu'on est ensemble donc pour le moment c'est pas évident de gérer en fait un couple je trouve donc il n'a pas un caractère forcément facile il est très jaloux julien on te passe le bonjour il est très jaloux il est très possessif moi aussi c'est assez explosif quand même on peut être vite décap pour rien après ça passe très vite aussi tu vois et mais je l'adore il compte beaucoup je tiens beaucoup à lui et ça se passe bien pour le moment je suis contente et en plus avec julien vous n'êtes pas rencontré du tout dans le cadre enfin vous n'êtes pas mis ensemble dans le cadre d'un programme vous êtes mis ensemble dans la vraie vie on s'est mis du concept voilà il n'y a pas il n'y a pas des histoires de buzz il n'y a pas de voilà ça a été vraiment un petit coup de coeur à la base c'était pas vraiment je pensais pas que ça allait aussi loin entre guillemets et au final ça se passe plutôt bien et pour le moment je suis contente est ce que tu l'as regardé quand il est passé dans le débrief bien sûr j'ai regardé je n'ai jamais vu à la télé julien mais je l'ai vu dans le débrief est-ce que tu lui as fait une crise quand il est rentré je sais que tu sais à quoi je fais référence l'amour n'est pas un grand mot c'est exactement tu vois c'est là l'amour c'est bien c'est un bien grand mot mais ouais on est bien c'est le début il faut voir non mais ça faisait un mois et demi on était ensemble et puis il a très bien réagi parce que j'aurais répondu exactement la même chose mais t'as retenu quand même j'ai retenu parce que voilà ça peut être interprété de différentes manières mais non je le comprends bien sûr moi j'aurais dit exactement la même chose c'était c'était tout frais tu vois donc comment vous faites pour vous voir parce que toi tu es à monaco lui à marseille à toulouse à toulouse pardon ouais on se voit très régulièrement plusieurs jours d'affilée on allez ont peut-être on voit pas cinq cinq jours une semaine on voit à peu près tous les toutes les semaines donc ça va on laisse quand même un petit temps des fois c'est bien de ne pas être tout le temps ensemble aussi tu vois après la distance est difficile parce qu'il faut quand même se faire confiance moi j'ai du mal à faire confiance parce que bon on m'a beaucoup déçu mais on se voit régulièrement et c'est important ça c'est horrible de leur faire c'est horrible de pas avoir confiance je sais que c'est très difficile mais l'envie est liée mais tu sais pas tu vois je sais pas quand même enfin c'est plus fort que toi mais tu es du genre à fouiller le portable tu es du genre à regarder les textos on est tous passé par là au moins une fois dans notre vie on l'a tous vécu je les fais je les fais à mon ex et c'est quelque chose que je veux plus refaire en fait donc ça rend fou parce que je m'en suis rendu malade et je l'ai vécu julien non j'ai pas envie forcément de regarder dans son téléphone s'il fera quelque chose de mal le bon dieu est là pour le punir tu vois donc moi je me dis voilà moi j'ai il fait sa vie enfin dans le sens où moi ce que je lui demande c'est le respect il sait très bien donc à partir de là où il respecte c'est ce qui compte le plus on avait déjà parlé tu lui as dit ça par exemple si tu dois faire quelque chose je préfère que tu me quittes avant c'est moi je l'ai déjà dit je dis s'il te plaît me me fais pas l'infidélité pendant que tu es avec moi parce que vraiment je le vivrai très mal j'ai déjà vécu et j'en ai souffert énormément et je suis vraiment malade de la tromperie quoi je suis genre ça ça me ferait vraiment beaucoup de mal et je veux pas juste le revivre et t'en as parlé ouvertement de tout ça avec lui il comprend ah oui absolument mais lui me dit non t'inquiète pas je te ferai jamais ça blablabla tu connais les mecs mais on sait jamais après moi je pense qu'il est bien avec moi il n'a pas on s'entend bien surtout donc je pense qu'il a pas besoin d'aller voir ailleurs mais est-ce qu'il va pas péter un plomb en regardant l'émission parce que dans l'émission ben on le sait tu étais pas venu pour lui quoi vous adore encore rencontrer dans la vie de tous les jours donc il va forcément te voir dans des situations qui vont le déplaire c'est sûr mais bon après ça fait partie du passé et moi aujourd'hui je suis avec lui donc je m'en fous c'est pour moi c'est ça n'a aucune valeur à mes yeux quoi et son ex vanessa lorenz est ce que tu la connais est ce que tu as été en contact avec elle est ce que vous avez discuté ce que vous avez clarifié un petit peu les choses j'ai connu vanessa je assez une très gentil fille je confie je respecte leurs relations qu'ils ont eu dans le passé il n'y a aucun aucun malentendu avec lui avec elle pardon donc que non moi j'ai voilà c'est une très gentille fille après bon s'ils se sent quitté c'est pour leurs raisons personnelles et je n'en suis pas la cause du moins donc c'est rassurant mais vous êtes amie ou vous n'avez pas de contact avec vanessa on n'a pas forcément de contact mais bon je pense que si on serait mené à se voir il n'y aurait pas forcément de tension quoi je veux dire c'est du passé c'est ce que je veux dire c'est ce que je veux dire c'est ce que je veux dire c'est